J'ai vu avec toi notre parti progresser et je voudrais rendre hommage à la campagne fabuleuse que tu as faite pour Nicolas. Si le président de la fédération de Charente-Maritime rend hommage à l'actuel patron du MP, ça n'est pas pour autant que Dominique Bussereau et les militants locaux réunis à Royan donneront leur voix à Jean-François Copé. Pour l'instant je n'ai pas fait mon choix, je l'annoncerai à l'ami septembre, qui peut être soit de choisir un candidat, soit de rester dans une position de non-alignement. Nous avons deux candidats de très grande qualité et en fonction de leur programme, je déciderai en mon âme et conscience, pour l'instant mon choix n'est pas fait. Depuis sa candidature officielle à la présidence du parti dimanche dernier, Jean-François Copé bat la campagne pour convaincre et se démarquer de son rival François Fillon. Je vais souhaiter que ce Tour de France commence par l'Ouest, parce que symboliquement l'Ouest c'est la terre de reconquête par excellence pour notre famille politique. L'accueil en Charente-Maritime est plutôt chaleureux, ici il peut compter sur le soutien de quelques ténors de la droite locale, comme Didier Quentin, député maire de Royan, ou Jean-Louis Léonard. Lorsqu'il y a eu Xintia, Jean-François Copé a été à nos côtés, il nous a beaucoup soutenus, peut-être plus que d'autres, donc ça pèse aussi dans la balance. Pro Copé ou pro Fillon, dans la salle du Palais des Congrès, pleine d'environ 600 personnes, la tendance est claire. C'est Copé, oui, 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 Copé. Plutôt Copé, parce qu'il y a du sarcosisme en lui. Seule Salissadja s'inquiète de voir naître des divisions au sein de l'UMP. Je soutiens plutôt la candidature de Xavier Bertrand, qui est venu me soutenir pendant la campagne législative, et j'en appelle à une troisième voix, parce que je considère que le clivage Jean-François Copé-François Fillon est trop fort. Pour l'instant, seuls quatre candidats se sont déclarés, Jean-François Copé, Bruno Lomère, Nathalie Kosusko-Moruzet et François Fillon, qui devraient à son tour rencontrer les Charentais-Maritimes à Rochefort le 12 septembre prochain.